Donc, merci beaucoup pour votre présence à tous. Je suis Marie Martèze, je suis directrice de la Société La Rouverte. Ça fait 14 ans qu'on est spécialisé dans le développement du covoiturage domicile-travail. Et aujourd'hui, je suis là avec Lisa Galtier pour vous présenter la méthode de co-construction qu'on applique pour déployer des lignes de covoiturage dans le cadre du programme à côté. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais laisser aussi Lisa se présenter. Bonjour à tous. Je suis Lisa Galtier, chargée de mission mobilité au PETR Midi-Kercy. On est situé dans le Tarn-et-Garonne, à l'est de Montauban, dans la région Occitanie. Le territoire du pays Midi-Kercy est engagé depuis plusieurs années en faveur de la transition énergétique. Et donc, c'est dans ce cadre que le PETR s'est lancé dans le programme C2E à côté en octobre 2020 afin d'apporter une solution de covoiturage au quotidien. Voilà. Merci, Lisa. Et bien voilà, j'enchaîne. Donc, voilà les sujets qu'on va évoquer, qu'on va aborder dans la demi-heure qui vient. D'abord, je vais rappeler les grands principes de la co-construction en synthèse et expliquer pourquoi on a choisi de l'appliquer dans la définition de lignes de covoiturage. Et puis, j'expliquerai comment ça se passe concrètement du point de vue du territoire qui entre en co-construction. Donc, c'est-à-dire quelles étapes de travail sont réalisées, quels sont les moyens mobilisés par le programme et de quels livrables dispose le territoire en fin de co-construction. Et je passerai ensuite la parole à Lisa, qui nous fera part de son expérience et plus précisément dans quel contexte est décidée l'entrée dans le programme, quels étaient les besoins du territoire, les questionnements vis-à-vis de l'offre de mobilité existante et puis quels éléments ont joué dans la décision d'entrer en co-construction et enfin, ses premières impressions et un premier retour d'expérience. Voilà, donc c'est parti. Hop, tout marche bien, ça change, parfait. Donc, pourquoi la co-construction ? Alors, pour vous expliquer pourquoi on a choisi cette méthodologie, eh bien, ça me paraît important de revenir sur l'objectif qu'on poursuit. Donc, le programme à côté, comme le disait Dorine, ça vise à développer des lignes de covoiturage pour le besoin des navetteurs du quotidien. Donc, concrètement, il s'agit de… de proposer un moyen de transport alternatif à la voiture solo, là où il en manque. Donc, c'est-à-dire soit parce qu'il n'y a pas d'offre ou de transport en commun, soit parce que la fréquence, le temps de trajet, le tracé de l'offre existante ne répond pas aux besoins des navetteurs, compte tenu de leurs contraintes et de leurs incertitudes du quotidien. Mais voilà, proposer une offre, ça signifie concrètement disposer de véhicules. Et ce que le covoiturage a assez unique, c'est que même s'il est proposé par un acteur public, l'offre repose d'abord sur le bon vouloir des conducteurs et ils sont libres ou non d'adhérer au système. Et donc, s'il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de service. Par opposition, par exemple, au bus, dont les matériels et les chauffeurs répondent à la commande qui a été donnée par la collectivité. Donc, à partir de là, vous pouvez imaginer ce que ça donne si la collectivité réalise un investissement important avec plusieurs mois de projet, des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros d'investissement et qu'à l'ouverture, le public ignore, voire rejette ce qui est proposé et qu'il n'y a pas de covoiturage. C'est malheureusement une mécanique qu'on a observée à plusieurs reprises en 14 ans de métier. Et c'est là qu'on a imaginé une autre manière de déployer un projet de covoiturage avec une méthode qui vise à maximiser les chances de succès dès le lancement du service. Donc, c'est la co-construction dont je vais maintenant vous parler. Alors, le principe de la co-construction, il est simple, puisque sans communauté, il n'y a pas de covoiturage. Alors, la première étape du projet, c'est d'aller chercher les futurs utilisateurs et d'identifier leurs besoins avant d'ouvrir le service. Donc, on va communiquer largement sur l'intention du territoire de proposer un service de covoiturage du quotidien en invitant les habitants à participer, donner leurs habitudes de déplacement sur une plateforme dédiée. Donc, c'est grâce à cette étape, qui durent deux à quatre mois, qu'on va pouvoir répondre à des questions déterminantes pour le succès du projet. Combien de personnes se montrent intéressées par un service de covoiturage pour un trajet quotidien ? Quels sont les tracés de lignes et arrêts qui font suffisamment consensus pour que les covoiturages puissent se faire ? Autrement dit, est-ce que la masse critique d'utilisateurs pourrait être atteinte pour que le service fonctionne ? Trois, quels services additionnels proposés aux passagers, aux conducteurs, favoriser l'adoption en termes d'indemnisation, en termes de garantie ? Et puis, quels sont les horaires auxquels les gens majoritairement trajetent ? En sortie de cette phase de construction, on a des faits mesurés qui vont nous dire quelles sont les chances de succès d'une expérimentation. Ça va permettre au territoire de, un, prendre une décision éclairée sur la définition du projet, et puis, deux, en cas de suite, quels services vont mettre en offre les prêts que nous avons expérimentation. Alors, qu'est-ce que ça se passe pour un territoire qui rentre en co-construction ? Donc, d'abord, c'est important pour notre équipe de prendre connaissance du territoire, des problématiques de mobilité déjà identifiées et des moyens, évidemment, dont ils disposent. Donc, le territoire est invité à répondre à un questionnaire qu'on lui donne. Ensuite, deuxième étape, notre équipe prend connaissance de ces informations, effectue des recherches supplémentaires, donc des données INSEE, des données EMD, afin d'imaginer une stratégie de co-construction. Troisième étape, on propose au territoire cette stratégie lors d'un premier rendez-vous visio. Donc, les axes à cibler en priorité, les actions de communication proposées, les rôles des parties prenantes. Voilà. Et cinquième étape, quatrième étape, pardon, si le territoire est en accord avec la stratégie proposée, il y a une étape où on va préparer le lancement. Donc là, c'est notre équipe qui va préparer l'ensemble des campagnes de communication pour cette étape de co-construction. Il va y avoir un paramétrage de l'outil qui sera utilisé, l'outil que je vais vous présenter tout de suite après. Une fois les campagnes et l'outil paramétré, c'est parti pour une phase de deux à quatre mois de communication intensive, à l'issue de laquelle, en fait, on va avoir un bilan de co-construction qui va être établi. Alors, évidemment, au-delà de ces étapes, les territoires vont savoir concrètement quelle part de travail va leur convenir. L'idée, c'est de s'assurer que le travail sera compatible avec les autres missions. L'idée générale du programme, c'est que notre équipe apporte tous les moyens nécessaires à la co-construction. Donc, de l'expertise et de l'ingénierie, puisque à chaque étape nécessitant une décision, on apporte notre historique et notre vue afin que les résultats progressent. Il y a de la communication qui est apportée puisqu'on fournit tout le plan de communication ainsi que les supports, les communautés de stress, les affiches, les flyers, les modèles de mailing, l'achat de régies publicitaires, les banderoles qu'on place en temps de courte, le tracking dans les boîtes collègues. Tout ça, c'est le programme qui fournit tout ça, mais qu'effectivement, il y a besoin d'une charge édition pour la diffusion des campagnes parce qu'il y aura plus de poids et d'écoutes si le territoire est émetteur des messages, notamment par exemple pour les relations 13. Ce qui a fourni, à retirer en tout cas, c'est qu'on travaille en bonne intelligence, faciliter au maximum le projet, en fournissant tout ce qui demande un effort de production ou un budget, ainsi qu'une expertise pour faire progresser le projet. On m'entend toujours ? Oui. Alors, je vais maintenant vous faire un zoom sur l'outil de la construction. Donc, c'est le moment pour une courte démonstration. Je vais vous montrer des écrans pour montrer le fonctionnement. En préalable, d'abord, il y a à comprendre les deux types d'accès. Pour les chargés de mission du territoire, il y a un accès administrateur et il y a un autre type d'accès pour les habitants qui souhaitent contribuer puisqu'ils ont accès à d'autres fonctionnalités permettant de donner ses habitudes de déplacement et de voter pour les arrêts de ligne. Donc, commençons par l'accès pour l'administrateur du territoire. Donc, avant que la construction soit lancée, le chargé de mission définit facilement le périmètre de son territoire si l'écran peut être là. Et s'il y a des arrêts de voiture qui ont déjà été identifiés, ils peuvent également être édits. Sinon, ce n'est pas bloquant parce que les contributeurs sont aussi impliqués à faire part de l'entrée en termes d'arrêt. De notre côté, on fait partie de la campagne de communication en les mettant des tentatives et le territoire qui accède à ce débat. Ceci permet au territoire de voir le détail en fait, de chaque campagne de communication. Ça les met en visibilité et puis également, eh bien, les documents de communication qui sont en téléchargement à droite. Donc là, ici, vous voyez, par exemple, l'article de presse, les communiqués, tout ce qu'on a préparé pour que le territoire puisse communiquer. Diapo suivante, on a aussi un outil qui intègre une messagerie intégrée. Finalement, il y a une messagerie intégrée qui fonctionne un peu comme un WhatsApp. Le but, c'est que toutes les parties prenantes puissent échanger et que l'information surtout soit capitalisée et visible. Ici, par exemple, c'est un échange qui a eu lieu au sujet des diffusions de presse. Donc, rien de très innovant, mais c'est quand même pratique pour faire circuler, partager l'info dans le sens où, voilà, pas besoin de fouiller dans son historique de boîte mail, en fait, pour retrouver les discussions. Voilà, une fois l'outil paramétré, eh bien, la recherche de contributeurs peut commencer. C'est le top départ pour la diffusion des campagnes aux habitants. Et là, vous vous posez logiquement la question de qu'est-ce qui est proposé aux habitants ? Eh bien, dans toutes les campagnes, on diffuse une adresse web qui est unique pour inviter les habitants à s'exprimer sur leurs habitudes de déplacement. Donc, c'est le deuxième type d'accès dont je vous parlais, dédié aux habitants. Donc, c'est ce que vous... Je vais vous présenter leur parcours. D'abord, ils arrivent sur la page que vous voyez là et ils sont invités à saisir leur trajet quotidien. En diapo suivante, ensuite, ils sont invités à s'identifier. Donc, ça, c'est l'idée de limiter quand même la possibilité de voter N fois et de fausser la démarche. Donc, l'idée, c'est qu'ils donnent leur e-mail et puis, diapo suivante, ils donnent leur nom, leur prénom et puis ensuite, ils reçoivent un code d'identification, voilà, pour vérifier leur e-mail et pour ne pas accepter de votes qui viennent de faux e-mails. Voilà. Une fois qu'ils sont identifiés, eh bien, ils peuvent préciser leurs habitudes de déplacement. C'est ce que vous voyez là et ils peuvent ensuite voter pour leurs arrêts grâce à une carte diapo suivante, Dorine, on le voit. Voilà, absolument. Donc, vous voyez, en fait, c'est tout simple. C'est prévu pour le covoiturage. C'est des, on va dire, des infos qu'on va récolter qui sont spécifiques à la ligne de covoiturage et toutes les campagnes de communication visent à ce qu'un maximum de citoyens viennent contribuer. Voilà. Du coup, maintenant, la question qui se pose pour le territoire, c'est comment je peux voir la progression de la co-construction. Et là, du coup, Dorine nous montre l'écran. C'est là que l'outil est très utile parce qu'il va vous éviter tout un traitement manuel long et coûteux puisque toutes les contributions sont agrégées en temps réel dans plusieurs vues. Donc là, ce que vous voyez, c'est la vue qui donne les origines-destinations de commune à commune. Combien de... Voilà. En fait, ce sont les OD les plus populaires et puis elles sont en liste mais elles sont aussi, on peut les voir aussi en graphique pour la progression des votes. Voilà ce que vous voyez là. C'est un peu la même vue mais version graph. Et puis, vous avez également une vue qui va vous permettre de simuler des lignes de covoiturage, c'est-à-dire de se dire combien de contributeurs seraient susceptibles d'utiliser la ligne. Donc là, c'est ce qu'on voit, un tableau avec un nombre de... On a simulé une ligne de la flèche au Mans, ça fait environ 45 kilomètres. Et puis, ça nous dit là, concrètement, que pour l'instant, on a 26 contributeurs qui seraient susceptibles de l'utiliser et puis 18 personnes qui ont donné un peu moins d'informations mais qui ont laissé leur trajet et qui seraient aussi potentiellement candidats. Et puis aussi, l'outil va vous dire la typologie de cette communauté. Donc, c'est-à-dire, vous avez là une communauté en devenir, mais est-ce qu'elle est équilibrée, est-ce qu'elle est faite que de conducteurs, que de passagers ou de gens qui ont l'intention en fait d'utiliser avec les rôles aussi conducteurs-passagers dans l'idée d'un équilibre. Et puis, ce que vous voyez aussi en dessous, c'est la fréquence d'utilisation parce que si votre communauté, vous imaginez bien que si vous rassemblez 100 personnes mais qu'ils font trajet une fois tous les deux mois, ça ne va pas être une communauté qui va permettre à votre système, en tout cas, qui vise les trajets du quotidien, de bien fonctionner. Voilà. Diapo suivante aussi, ce que l'outil va vous dire, c'est, alors ça ne se voit pas très bien si vous avez un petit écran, mais en fait, c'est des horaires. Et ça vous donne la répartition horaire, matin et soir, des contributeurs pour l'aller et le retour, histoire que vous puissiez optimiser vos moyens en fonction de la demande. Et voilà, tout simplement. Donc, en résumé, voilà, cet outil va vous aider à lever les risques sur le projet. L'outil permet aux habitants d'exprimer leurs habitudes de déplacement, aux administrateurs de piloter les campagnes et lire facilement les données récoltées dans une logique d'aide à la décision pour la phase d'expérimentation. Imaginez que vous avez pensé une ligne, mais que la co-construction, là, tout ce qu'on vient vous montrer, montre une faible contribution. Ça montrera, en fait, un risque d'échec et ça vous permettra de réorienter le projet avant de faire un flop, en fait, parce que personne n'a envie de travailler des mois et des mois pour ouvrir une ligne qui ne fonctionne pas. À l'inverse, si le nombre de contributions est significatif, eh bien, vous aurez de précieuses informations qui vous permettront de préciser le potentiel et de déterminer les spécificités de la ligne de co-aturage. Donc voilà, on est sur un format court et déjà, bon, il y a eu quelques alertes qui ont fait que j'ai pris plus de temps. Du coup, je vais m'arrêter pour passer la parole à Lisa et ensuite, je pourrai répondre aux questions que vous vous posez sur la co-construction. Merci beaucoup. Merci Marie. Du coup, je prends la parole. Donc, rebonjour à tous. Je vais vous rappeler un petit peu le contexte dans lequel le PETR Midi-Kercy a décidé d'entrer dans le programme C2E à côté. Donc, tout d'abord, le PETR est composé de trois intercommunalités et regroupe 49 communes et plus de 50 000 habitants. C'est un territoire qui est majoritairement rural, qui présente des problématiques de mobilité importantes. Le territoire souffre d'un manque d'offres de mobilité qui entraîne une dépendance à la voiture individuelle, mais aussi des inégalités sociales envers les populations qui ont peu ou pas les capacités financières et physiques pour se déplacer. Donc, les mobilités sont aujourd'hui au cœur des problématiques du territoire. Tu peux passer à la diapose suivante, Dorine. Pour répondre à ces enjeux, le PETR est engagé depuis plusieurs années en faveur de la transition énergétique. En 2017, le PETR s'est vu confier l'élaboration du plan climat et énergie territorial par ses trois comités de communes. L'élaboration de ce plan a mis en lumière la nécessité de développer les mobilités alternatives sur le territoire puisque le secteur des transports a été identifié comme la première source de consommation énergétique et le second émetteur de gaz à effet de serre du territoire. À l'issue de ce plan, plusieurs actions visant à développer les mobilités alternatives ont pu voir le jour, notamment l'implantation de réseaux pousses sur 48 communes du PETR, mais aussi la mise en place de prêts de vélos à assistance électrique. Ensuite, le PETR a aussi été lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt France Mobilité en mars 2019 dans l'objectif de déployer une conciergerie de mobilité rurale. Le projet est né d'une volonté pour le PETR d'améliorer la mobilité des habitants et apporter des services de proximité. Et enfin, en 2020, toujours dans l'optique de répondre aux objectifs du plan climat et du contrat de transition écologique qui a été signé en 2019 et toujours aussi en voulant développer un bouquet de solutions de mobilité alternative sur le territoire, le PETR s'est engagé dans le programme C2E à côté. Le territoire reconnaît en plus des enjeux que j'ai définis un peu plus haut une importante croissance démographique et résidentielle sur le territoire car on est situé à proximité de l'agglomération de Montauban qui influence les flux de déplacement quotidien. Plus de 80% des habitants qui vivent à l'ouest du territoire travaillent dans le Grand Montauban et 92% de ces déplacements domiciles-travail se font aujourd'hui en voiture individuelle. Face à l'augmentation de ces déplacements, le territoire souhaite apporter une solution de mobilité qui soit ciblée pour les populations actives afin de limiter l'impact environnemental causé par l'usage de la voiture individuelle. C'est pourquoi le PETR du pays Midi-Kerci est entré en relation en 2020 avec la NPP pour échanger sur le potentiel déploiement du programme à côté sur le territoire. Suite à ces échanges, on a pu organiser deux réunions de formation et de sensibilisation qui ont été coanimées par la NPP et Certinergie et Solutions en octobre et décembre 2020 pour présenter le programme aux élus et à tous les acteurs du territoire concerné. On a même convié les territoires voisins, notamment le Grand Montauban, mais aussi l'ADEME et la région Occitanie. Lors de cette phase de sensibilisation et de formation, il y a plusieurs interrogations qui nous sont remontées par les élus, notamment le risque de concurrence avec les services déjà mis en œuvre sur le territoire, notamment le réseau interurbain régional de la région Occitanie, mais aussi le service d'autostop organisé. Certains élus ne voyaient pas l'intérêt de développer un service supplémentaire alors qu'il y avait déjà un réseau pouce implanté sur 48 communes sur le territoire. Certains élus s'interrogeaient aussi sur le risque de concurrence avec BlaBlaCar. Il a donc fallu préciser aux élus que le programme à côté n'avait pas les mêmes objectifs. Vous m'entendez ? Je vois qu'il y a des sons coupés dans les messages. Oui, je me suis entendue. Très bien. Je voyais que c'était moi. Désolée. Donc, il a fallu... Je n'ai plus accès aux diapos. Désolée pour ce contraire. Je crois que c'était pour moi, le son. Pas de souci. Normalement, c'est revenu. Ok. Donc, face à ces interrogations, il a fallu préciser aux élus que le programme à côté n'avait pas les mêmes objectifs et cibles que Réseau Pousse et BlaBlaCar et que c'était une offre complémentaire au service déjà mis en place. Réseau Pousse cible plus un public jeune et vise à apporter des solutions de mobilité pour les déplacements de proximité. BlaBlaCar, quant à lui, participe au covoiturage pour les longs trajets et concerne les déplacements en général de plus de 80 kilomètres. Et donc, ce sont des... BlaBlaCar, c'est surtout aussi un service utilisé pour des trajets occasionnels qui ne sont pas forcément adaptés pour des déplacements courts et quotidiens comme propose Larouverte avec les lignes EdiCoV qui cible plutôt des actifs et souhaite apporter donc une solution de mobilité pour les déplacements domicile-travail. Donc, il a fallu préciser aux élus que même si plusieurs plateformes de covoiturage se superposent, les lignes EdiCoV ne captent pas les mêmes publics et les mêmes pratiques et que chaque plateforme de covoiturage ou de mobilité partagée vise à répondre aux besoins spécifiques des habitants et propose des offres complémentaires. Après, on est quand même conscient que multiplier les plateformes de covoiturage ou de mobilité partagée risque de perdre les usagers. C'est pourquoi on souhaite engager un travail avec tous les opérateurs présents sur le territoire pour uniformiser l'information et faciliter la complémentarité des offres. Ensuite, pendant cette phase de formation, on a aussi dû engager un partenariat avec le Grand Montauban puisque les lignes de covoiturage ont vocation à se terminer sur leur territoire. Il est important de prendre contact et impliquer les territoires voisins et les principaux pôles de déplacement dans la démarche afin que l'offre soit la plus cohérente possible. Dès que les lignes seront définies suite à l'enquête, on va devoir travailler avec l'agglomération pour définir les points d'arrêt les plus pertinents. Il faudra qu'on veille à ce que ces points d'arrêt qui soient présents sur le territoire du Grand Montauban ne soient pas éloignés des zones d'emploi, qu'ils facilitent le report modal et soient accessibles par des lignes de bus ou des aménagements cyclables. C'est un travail qu'on va devoir mener avec le Grand Montauban suite à l'enquête. Ensuite, il y a aussi eu des retours positifs lors de cette phase de formation. Ce qui a particulièrement intéressé les élus, c'est d'une part le fait que le programme à côté apporte un accompagnement opérationnel, technique et financier pour la co-construction et la mise en œuvre des lignes pendant la première année de mise en place et ce, jusqu'à la fin du programme. Donc, grâce au programme, le PETR pourra bénéficier aussi d'un co-financement pour l'exploitation des lignes. Il y a aussi la démarche de co-construction qui est pilotée par la roue verte qui a aussi été un argument en faveur de l'engagement du PETR. Le fait de solliciter les habitants dans la co-construction des lignes via une enquête en ligne permet de les impliquer dans la démarche, dans cette démarche qui est innovante mais aussi, ça permet de connaître leurs pratiques et leur donner l'opportunité de choisir des lignes de co-voiturage et de développer une offre de mobilité alternative. Suite à ces réunions, le PETR a souhaité poursuivre le programme et entrer dans la phase de co-construction en partenariat avec la roue verte qui a pris le relais sur le pilotage du programme. On s'est donc engagé en décembre 2020 dans cette phase de co-construction dans l'objectif de développer idéalement trois lignes de co-voiturage. Grâce au programme à côté, la roue verte nous accompagne techniquement et prend en charge financièrement la campagne de communication sur l'outil de co-concertation. Elle prend en charge aussi la mise en place des lignes et leur fonctionnement durant un an, soit jusqu'en janvier 2022 dans notre cas. Aujourd'hui, on est dans la phase de co-construction. La roue verte a d'abord travaillé, comme vous l'a un peu expliqué Marie tout à l'heure, durant le premier trimestre 2021, la roue verte a travaillé sur l'élaboration d'un plan de communication sur l'outil de co-construction qui détaille les actions qu'aura menée la roue verte mais aussi le PETR pendant la campagne de communication. Pour faciliter l'accompagnement, la roue verte nous a donné accès à l'outil de co-construction, la plateforme Indicov que vous a présentée Marie, qui nous permet d'échanger et de partager des outils de communication qui sont mis à disposition par la roue verte. On a pu lancer la campagne de communication fin mars mais on a dû malheureusement la mettre un peu en suspens pendant le mois d'avril suite au reconfinement. La campagne d'affichage de banderoles et d'affiches qu'on avait prévues de mettre sur les bords de route et dans les commerces a été reportée au mois de mai et l'enquête a été aussi prolongée jusqu'au mois de juin pour permettre aux habitants de pouvoir continuer à voter. Pour l'heure, ça fait pas tout à fait un mois qu'on a repris la campagne de communication. Aujourd'hui, on peut dresser un tout petit premier bilan. Pour le moment, on est autour de 195 votants qui ont proposé leur ligne de covoiturage, qui ont proposé des points d'arrêt sur la plateforme qui ont pu participer à cette enquête. On va poursuivre tout le mois de juin cette communication. On va relancer auprès des communes, des entreprises locales, des associations locales, auprès des réseaux sociaux la communication pour qu'il y ait un maximum de réponses et pour que le projet puisse se prendre vie sur le territoire. Ensuite, pour un retour d'expérience rapide sur le programme, le programme à côté nous a permis de bénéficier d'un vaste programme de sensibilisation aux enjeux du covoiturage et d'un accompagnement opérationnel, technique et financier pour la co-construction et le lancement de lignes sur mesure. Ça nous a permis aussi de nous apporter un appui technique pour la communication. Ça nous a permis de solliciter beaucoup de multiples outils et canaux de communication qu'on n'aurait pas ou peut utiliser en temps normal grâce à l'accompagnement de la roue verte. Et ça nous a permis aussi, ça nous a donné l'opportunité de développer une démarche de co-concertation qui est un outil aujourd'hui innovant. À mon sens, la co-concertation aujourd'hui avec les habitants et les acteurs du territoire est aujourd'hui un outil essentiel pour développer des solutions de mobilité qui répondent aux besoins et aux atteintes des habitants. C'est un des outils qui est le plus, à mon sens, le plus intéressant dans ce programme-là. Voilà. Merci, Lisa. Je vais enlever le gros partage d'écran. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. vous pouvez soit les poser dans le chat, soit activer vos micros et le poser à l'oral. Que ça soit sur l'intervention de Marie ou sur l'intervention de Lisa. Je veux bien intervenir. Oui. Emmanuel Lacan du département de la Gironde. Merci pour cette présentation. Alors, je me demandais comment ça se passe après 2022. combien ça va coûter au PETR Midi-Kercy. Est-ce que vous avez déjà une idée de comment ça va s'organiser ? Et aussi, sur la partie rassurer un peu le covoitureur, est-ce qu'il y aura, je ne me rappelle plus, s'il y a un système qui permet d'avoir un petit retour sur le covoitureur, il est sympa, il se comporte bien, il... Voilà. Je n'ai pas vu aussi qu'on demandait le papier d'identité à la personne qui s'inscrit en amont, donc peut-être que ce n'est pas prévu, mais est-ce qu'il y a un système au moins pour rassurer ? Alors, est-ce que vous m'entendez ? Sinon, je vais retourner sur notre ordi. Ça marche ? Vous me dites, hein. Allez, on l'attend. Alors, il y a deux questions très différentes. D'abord, c'est le coût post-programme, en fait. Quel est le coût post-programme pour le territoire ? Donc, actuellement, on est dans des projections. Donc, ce que je vais dire va s'affiner aussi d'ici là pour chaque territoire parce qu'on est quand même dans quelque part de l'innovation. Vous allez dire, oui, mais ça existe déjà les lignes de covoiturage, mais enfin, ce n'est pas non plus des systèmes sur lesquels on a 50 ans de retour d'expérience. Donc, de ce point de vue-là, on est sur des systèmes jeunes avec des modèles jeunes et c'est pour ça que ce que je dis, ça reste de la projection, c'est affiner, le programme permet de l'affiner. Donc, l'objectif post-programme, c'est que les territoires puissent avoir des lignes de covoiturage pour un coût fixe, on va dire, environ de 10 000 euros par an pour assumer l'ingénierie, l'accompagnement de base, etc., plus une partie variable pour quelque part qui est fonction du nombre de voyages passagers. Autrement dit, l'idée, c'est que le territoire, moins il y a de voyages, moins il paye. Et là, sur cette partie variable, l'ambition, c'est d'être à 25 centimes du kilomètre voyageur hors taxe pour être sur un prix attractif par rapport à des lignes de bus, par exemple, des fines de TER, on peut parfois s'approcher de l'euro au kilomètre voyageur. l'ambition, c'est d'être un quart, un tiers de ce qu'il y a. Est-ce que ça répond à votre question, à l'instant ? Oui, 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 mais c'est 0,20 centimes par covoitureur, si j'ai bien... Non, c'est par kilomètre voyageur. Par kilomètre, pardon, kilomètre voyageur. Et du coup, de manière complémentaire, est-ce qu'il y a une rétribution du covoitureur ? Est-ce qu'il y a une petite carotte financière, enfin, de celui qui conduit ou rien du tout, je ne me rappelle plus ? Alors, ce coût-là, il intègre effectivement un système d'incitatif au conducteur. Nous, c'est notre recommandation de, on va dire, d'avoir des incitatifs conducteurs parce que si on se limite pour le conducteur au gain uniquement, entre guillemets, généré par le covoiturage naturel, vous allez avoir des cagnottes qui sont... C'est le covoiturage régulier, c'est comme ça, ça fait des petites cagnottes, entre guillemets, et du coup, ça ne fidélise pas les conducteurs. Donc, si on veut qu'ils restent dans le système, on a quand même intérêt à verser des incitatifs supplémentaires. On est d'accord. Vous parliez de la sécurité, alors demandes d'identification, etc. Alors, ce n'est pas l'objet du programme. C'est-à-dire que le programme, il est là pour permettre au territoire, déjà, une partie de co-construction et ensuite, l'expérimentation de lignes. On n'est pas dans, on va dire, des systèmes qui sont avec ce qu'on appelle des fonctionnalités assez avancées. Donc, le programme permet de tester le concept. À ce stade, il ne contrôle pas la carte d'identité des utilisateurs ou de noter les utilisateurs. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'on est très en proximité avec les co-voitureurs et que, du coup, nous, on régule. C'est-à-dire que si on a des plaintes vis-à-vis de certains comportements, eh bien, on va se positionner dans une forme déjà d'interroger pour savoir ce qui s'est passé, etc., avec possiblement rappel à l'ordre de certains membres de la communauté, voire aussi, on peut arriver à une exclusion. Ça ne nous est jamais arrivé l'exclusion en général avec du dialogue, on arrive à résoudre les situations. Voilà. On n'a jamais eu de fou furieux au volant qui faisait peur à tout le monde ni de comportement agressif ou de choses comme ça. Sinon, on pourrait exclure. Voilà. Mais tout ça pour dire que c'est nous qui centralisons ces commentaires-là, ce n'est pas les gens qui se notent entre eux et c'est nous qui décidons de la marge de manœuvre. Voilà. OK, merci. Il y a pas mal de questions sur le mobilier. Il y a pas mal de questions dans le chat. Je vais commencer par la première qui a été 195 réponses. Ça paraît peu. Oui, c'est vrai que pour nous, on va dire, on réplique là une méthode qui a bien marché pré-Covid. Maintenant, on découvre ce que c'est que la co-construction sur la mobilité dans le Covid avec des périodes de couvre-feu, de confinement et surtout un télétravail poussé au maximum. Ce qui se passe actuellement, c'est que les gens sont privés de mobilité, surtout sur la cible, on va dire, du programme. Donc, oui, c'est compliqué là, présentement, de parler qu'au voiture à des gens qui sont privés de mobilité et qui ne vont pas nécessairement se projeter dans leurs besoins de septembre-octobre. Donc, en fait, on est en train de préparer l'avenir et dans une période où ce n'est pas évident d'attirer l'attention des personnes sur leurs problématiques qui est au trajet du quotidien. Donc, après, tout dépend des points de vue. Moi, j'avoue que j'étais quand même agréablement surprise parce que dans ce contexte-là, clairement, je me demandais ce qu'on allait récolter. Donc, c'est plutôt encourageant d'autant plus que, finalement, on a exécuté, je dirais, l'ISA. Il nous reste peut-être quand même, il y a des actions qui commencent maintenant. Oui, c'est ça. On est à mi-chemin, on va dire, dans le plan de com et dans une période peu favorable. Bon, ça peut paraître peu, mais c'est déjà ça, je pense. On a vraiment recommencé la communication un peu la semaine dernière. On a envoyé pas mal de mailing aux communes, aux entreprises locales et aux associations. Et rien que la semaine dernière, il y a eu pas mal de réponses. Il y a eu un pic de réponses de votants. Donc, je pense qu'on a lancé la semaine dernière et ça va petit à petit progresser petit à petit, je pense. Oui, et puis dans ce retour d'expérience, c'est vrai que nous, on a été complètement interrompus. On venait de commencer les campagnes, paf, confinement, donc on a arrêté. C'est un peu le stop and go la co-construction. Donc, voilà. Après, aussi, tout dépend de l'angle de vue. C'est toujours la même chose pour une île de co-voiturage. En fin de compte, nous, on voit qu'elle fonctionne très bien avec, on va dire, 30 conducteurs dans le système par jour. Donc, on n'a pas non plus besoin d'énormes masses critiques pour qu'un système fonctionne. Voilà. Donc, bon, selon les angles de vue, c'est beaucoup, pas assez ou suffisant, ça dépend. Merci. Ensuite, on a une question qui est assez large qui dit quelles conditions financières pour un tel appui ? Peut-être que la personne veut préciser un petit peu sa question. du coup, je pense que c'est les conditions financières pour un appui aussi présent, on va dire, de l'art ouverte dans le programme. Par l'année 1, du coup, il n'y a pas de budget à prévoir par le territoire. Par contre, c'est vrai qu'il nous faut un tiers temps. Ce que le programme demande, c'est un tiers temps de chargé de mission. et puis ensuite, il y a une participation progressive du territoire. Donc, d'abord, alors, déjà, ça se situe dans, on va dire, plusieurs étapes sur lesquelles il peut y avoir à chaque fois le territoire qui quitte le programme. La première étape, c'est les réunions de sensibilisation. Ensuite, le territoire peut s'arrêter là ou continuer en co-construction. Donc ensuite, il y a la co-construction. À la fin de la co-construction, le territoire peut décider de s'arrêter ou expérimenter. Et dans le cas où il expérimente, eh bien, il y a une période un peu courte, voilà, deux ou trois mois où on va pouvoir expérimenter et voir s'il y a de l'usage, si on tend vers, on va dire, une fréquentation qui va permettre la pérennisation. C'est-à-dire qu'en fin d'expérimentation, là aussi, le territoire peut s'arrêter. Et dans l'optique où il continue vers une pérennisation, effectivement, à partir de l'année 2 du programme, le territoire commence à payer, toujours en kilomètre voyageur. Donc, d'abord, l'année 2, on va être sur 6 centimes du kilomètre voyageur. Donc, si je prends, par exemple, une ligne de 23 kilomètres sur laquelle on a 500 voyages mensuels, ça donne à peu près 6 900, 7 000 euros pour vous donner une représentation. et puis, si le territoire continue et qu'il y a une année 3 du programme, aujourd'hui, on ne sait pas encore, eh bien, cette demande de participation double. On s'établira à 12 centimes hors taxe du kilomètre voyageur qui, sur une ligne de 23 kilomètres, voilà, vous doublez le tarif, c'est à peu près 14 000 euros par an. Voilà. On est sur ces montants-là tant qu'on est dans le programme et hors programme, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on va avoir une base de fixe pour assumer les faux fixe et puis une part de variable, c'est-à-dire que, si le territoire se met à payer des sommes conséquentes, ça veut dire qu'il y a une ligne là qui transporte du monde. Sinon, il ne paye pas. Ce n'est pas comme le bus vide. Si vous voulez, en tant que territoire, vous mettez en place un bus, il va être vide, vous allez le payer. Là, la ligne de provoaturage, nous, notre ambition, s'il y a des coûts de fréquentation, il y a moins de fréquentation, le territoire ne paye pas cette partie variable. Ce qui fait aussi un incitatif pour nous à une certaine performance. Merci Marie. On a pas mal de questions sur le reste à charge, donc du coup, tu viens d'y répondre, on ne va pas revenir dessus. On a une autre question sur les modalités d'appui financier de la rouverte, donc pareil, on est toujours dans le financement. S'il y a d'autres questions sur le financement, on pourra peut-être aussi y répondre dans un second temps par mail, notamment, vous pouvez nous contacter et on sera un plaisir d'organiser des calls s'il faut pour creuser le sujet. On a une question sur la connexion Internet qui dit les gens dépourvus d'Internet peuvent-ils participer au dispositif de covoiturage ? Non, c'est compliqué. qui ont des publics qui ont des publics qui n'ont pas Internet ou pas de téléphone mobile, on ne va pas pouvoir, parce qu'en fait, le programme, enfin, la contribution, elle peut se faire que par Internet. On n'a pas prévu de hotline. Le programme, on va dire, ne nous donnait pas forcément non plus autant de moyens que ça. Ça devient tout de suite coûteux quand il y a des hotlines. Donc, il faut avoir Internet et si on n'a pas Internet, trouver un ami qui a Internet pour pouvoir contribuer. Mais après, il y a aussi le volet expérimentation de ligne où là, on est quand même obligé d'avoir des citoyens un minimum connectés parce que, par exemple, quand vous êtes passager, vous avez une garantie. Mais encore, faut-il pouvoir signaler qu'on fait un trajet. Donc, voilà, en tout cas, c'est comme ça dans ce programme-là. Je vois qu'il y a une question aussi qui est sur, pareil, les publics autour des scolaires. Donc, est-ce que les scolaires peuvent utiliser, en fait, les lignes expérimentées à leur... On ne t'entend plus, Marie. Je pense que c'est quand il y a quelqu'un, en fait, qui a ce qui est préoccupé. Peut-être qu'il y a un rapport avec ça. Là, vous m'entendez ou pas ? On t'entend. Pas très, très bien, mais on t'entend. Dorine, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît, temporairement ? Est-ce que ça... Et Madame Lacan, voilà. Est-ce que c'est bon ? Oui, vas-y. Je pense qu'il y a un rapport avec ça. Peut-être que c'est quand il y a du son, je me fais voler un peu le mien, entre guillemets. Donc, sur les scolaires, pour nous, c'est à partir de nos 15 ans, tout simplement parce que juridiquement, en 15 ans, il est considéré que les enfants ne sont pas pas... On ne t'entend pas bien, Marie. Alors, je vais peut-être aller... J'ai mis, je vais raconter. J'arrive. J'ai mis, 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 peut-être qu'en attendant, Lisa, tu peux prendre la question qui demande par quels moyens touchez-vous les habitants ? Peut-être si tu veux donner quelques exemples d'actions de communication qui vous permettent de récolter des contributions. Rebonjour, vous m'entendez ? Oui. Alors, il y a la caméra. Je ne te vois pas. Ah non, vous ne me voyez pas. mais on va essayer de mettre la caméra. Je suis là. C'est bon. Je change de bureau. Je suis mobile, on va dire. Donc, par rapport aux mineurs, je disais que c'était OK à partir de 15 ans puisqu'en dessous, il est jugé par le juridique qu'ils n'ont pas la capacité de juger si, voilà, de venir au bon endroit de vérifier que c'est bien qu'au voitureur il y a cove, etc. Il y a des questions de responsabilité, en fait. Donc, nous, dans les lignes expérimentées, ça va être, on va pouvoir prendre des mineurs mais uniquement au-dessus de 15 ans. Alors, question suivante, du coup, c'est ce que je disais à Lisa. On a une question sur par quels moyens parvenez-vous à toucher les habitants. Donc, tu as déjà donné quelques exemples, Marie, mais peut-être que si Lisa, tu veux compléter sur les moyens qui vous permettent d'avoir des contributeurs. Oui, du coup, la Roubaix nous a pas mal accompagnés sur ça. Donc, on a pas mal sollicité les habitants sur différents canaux, notamment, comme je disais tout à l'heure, on a envoyé des mailings aux différentes associations et entreprises locales, mais aussi des entreprises basées sur Montauban pour maximiser les réponses et les votes. on a aussi sollicité pas mal les communes pour qu'elles partagent sur leurs réseaux sociaux, leurs sites, leurs bulletins municipaux, leurs réseaux sociaux pour partager l'enquête, inciter les habitants qui vont, qui travaillent sur Montauban à répondre à cette enquête. On a lancé aussi une campagne d'affichage au bord des routes. On a installé, enfin, on va installer, ils ne sont pas encore installés, donc c'est pour ça aussi qu'il y a peu de réponses, mais on espère que ça va pas mal marcher, le fait de mettre des banderoles au bord des routes nationales, des principaux axes, en fait, qui vont, qui relient, donc, le territoire à Montauban. Donc, on va installer des banderoles, des affiches dans les commerces qui sont de nouveau rouverts et on va pouvoir les solliciter pour cette campagne de communication. Donc, on a sollicité pas mal de canaux pour maximiser les réponses. On a même diffusé, on a même participé à une émission radio avec Marie pour présenter le programme la co-construction et inciter les habitants à voter. Donc, il y a plusieurs, voilà, la rouverte nous accompagne, nous a pas mal accompagnés pour solliciter un maximum de canaux, donc c'était intéressant de travailler là-dessus. Alors, merci Lisa. Ensuite, on a une question. La répartition horaire est-elle accessible pour les OD les plus importantes ? Peut-être plus pour Marie, du coup ? Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Disons que la répartition horaire, peu importe l'intensité de la contribution sur les axes, elle apparaît pour tous les types d'OD travaillés, ouais. Je ne sais pas si je réponds à la question. Je n'ai peut-être pas bien compris la question. Je ne sais pas si la personne qui a posé la question est toujours là et veut préciser. Bonjour. Bonjour. Oui, on vous entend. Oui, bonjour, excusez-moi. Oui, c'est quand j'ai vu le principe où vous créez les lignes sur un sondage en fait et sur un regroupement d'OD importante entre plusieurs vides. Oui. Est-ce que vous identifiez aussi les heures demandées de trajet ? Oui, en fait, les heures, c'est quand on simule une ligne, donc quelle que soit la simulation qu'on fait, on va avoir les horaires qui ont été mis par les contributeurs. Il n'y a pas de différence entre des OD qui sont avec moins de votes ou plus de votes. On va toujours avoir les horaires d'alors que les contributeurs les ont laissés. Est-ce que c'est quand vous avez présenté votre diable sur les OD entre les villes, on va dire, celles qui sont le plus de votes, ces OD-là, elles ne sont pas identifiées sur des créneaux horaires. C'est ça que je veux dire. Ah, non, non, non. Les personnes qui vont avoir envie d'aller de telle ville à telle ville, surtout sur... Absolument. En fait, il y a deux vues pour l'analyse de données pour les administrateurs. Il y a vraiment les OD, mais ça, ça donne une indication sur des tendances. Ce n'est pas détaillé par horaire, etc. Et ensuite, on peut paramétrer des lignes qu'on va simuler. Donc, c'est dans cette simulation qu'on va pouvoir avoir un affinage qui va nous donner les horaires et puis les rôles projetés, etc., des gens qui ont contribué et qui pourraient être utilisateurs de cette ligne. Donc, il y a vraiment deux vues. Sur la première, on est vraiment sur des OD et des volumes. Et c'est sur la deuxième, quand on simule des lignes, donc avec un ensemble de communes, éventuellement des arrêts intermédiaires, etc., qu'on va pouvoir avoir plus de précision sur le potentiel réel de la communauté. D'accord. Merci. Alors, question suivante, j'enchaîne, parce qu'il y a beaucoup de questions. Est-ce la collectivité qui choisit son partenaire, donc la rouverte, ou est-ce la collectivité qui choisit son partenaire et en second point, est-ce la collectivité qui reçoit l'aide financière ? Alors, dans ce programme à côté, on est imposé. Donc, c'est avec nous que le travail est prévu, tout simplement parce que c'est nous qui disposons des fonds et c'est bien pour ça qu'en fait, la collectivité, quand on dit l'année 1, la collectivité n'a rien à décaisser, derrière, il y a des implications de ça. Ça veut dire qu'on est sur un projet qui peut être mobilisé sans besoin de formalisme ou de marché public. C'est un projet un petit peu paperasse-free dans le sens où en fait, il n'y a pas toute cette notion de marché public pour dépenser l'argent et ensuite de demander au programme de rembourser une aide financière, donc avec une avance en plus de trésorerie. Donc non, là, c'est un programme où c'est nous qui disposons des fonds, c'est nous qui les dépensons finalement pour atteindre les objectifs et du coup, ça oblige les collectivités à travailler avec nous. Voilà, en tout cas, pendant la durée du programme, c'est-à-dire qu'après, nous, on est là pour la co-construction et l'expérimentation. À partir du moment où le territoire veut pérenniser hors programme, alors là, on n'est pas mariés. Donc, il peut y avoir un appel public à la concurrence. Ça, tout dépend de ce que veut faire le territoire. Et là, il peut choisir librement un autre prestataire pour exploiter les lignes qui ont été expérimentées dans le programme. Donc, pendant le programme, c'est avec nous, mais après… Super, merci Marie. Voilà. Question suivante. Comment procédez-vous pour proposer des lignes en amont de la concertation avec les habitants ? Alors, on ne propose pas des lignes à proprement parler. On va quand même étudier le flux de navettes. Donc, déjà, on va s'intéresser à l'existant parce qu'il y a des endroits où on va identifier qu'il y a des lignes qui ont une très bonne fréquence, des choses comme ça. Et du coup, il ne faut pas non plus chercher à concurrencer les choses qui marchent bien. Mais après, on va aussi s'appuyer sur les données dont dispose le territoire. Il y a beaucoup de territoires qui ont fait des enquêtes mobilité. Ce n'est pas la peine qu'on lance, on va dire, des co-constructions là où il n'y a personne ou là, il y a déjà eu des projets qui n'ont éventuellement pas marché. Donc, on a tout un existant dont on tient compte. Et puis, il y a aussi des données INSEE et enquêtes ménages déplacements qui vont nous donner des indications. L'idée, c'est quand même de commencer. Alors, le programme n'interdit pas de co-construire, par exemple, quelques lignes. Et puis, si ça marche bien, au bout de six mois, d'en construire d'autres. Donc, l'idée, c'est quand même de commencer là où le besoin est identifié comme le plus aigu. Et c'est grâce aux données du territoire, aux données qu'on va récolter ailleurs qu'on va avoir des axes sur lesquels il y a probablement plus de besoins que d'autres. Mais à ce stade, ce n'est pas encore des lignes. Ce sont des axes où il y a un fort flux de circulation. des arrêts. ça, justement, c'est la co-construction qui va nous donner ce niveau de détail. Par contre, c'est vrai qu'on peut quand même être au démarrage sur les axes qui nous semblent le plus concernés, le besoin le plus aigu. Voilà. Et comme le programme n'a pas de nombre de lignes limite par territoire, ça nous laisse toute l'attitude pour faire une première vague et pourquoi pas une seconde sur d'autres axes. Voilà, on est assez libre là-dessus. Merci. Encore une question sur l'arrêt en lui-même. Comment est conçu un arrêt, mobilier urbain, signalisation ? Et donc, quel est son coût d'investissement et de fonctionnement ? Alors, un arrêt, on va dire, nous, le système qu'on expérimente, il n'a pas besoin d'infra. Ce sont des lignes virtuelles avec des arrêts virtuels qui sont signalés dans l'application. En termes de signalisation, il faut au minimum que le co-voitureur sache qu'il est au bon endroit, mais ça, ça se fait de manière très simple. On peut mettre une affiche, on est même allé sur certaines lignes, mettre une achiche plastifiée avec un serflex sur un poteau et ça marche très bien. Là, on est vraiment dans l'expérimentation frugale et qui ne devient pas embarrassante, on va dire, si ça ne marche pas. Parce que si on met du mobilier, genre une borne, si on est en expérimentation et après, ça ne fonctionne pas, il faut la démonter, ça fait tout un système. Donc nous, c'est de l'expérimentation sans infra avec du coup un besoin d'identifier l'arrêt à minima. Après, ce qui n'empêchera pas, je ne sais pas, si une ligne marche du tonnerre, le territoire veut la pérenniser, il pourra rajouter des panneaux. Je veux dire, on peut s'interfacer avec ce type de choses, mais nous, dans une optique d'experts, en tout cas, c'est sans infra. On estime qu'on n'en a pas besoin pour expérimenter. Et après, il y avait l'histoire du fonctionnement. Alors, chez nous, du coup, comme il y a un parti pris sans infra, si la ligne est pérennisée, nous, on va plutôt recommander de garder ce parti pris. Si ça a fonctionné sans infra, du coup, pourquoi en mettre quelque part ? C'est un peu l'idée. Et donc, le fonctionnement, il y a un coût de fonctionnement qui est le coût que j'ai exposé tout à l'heure avec le reste à charge une fois le programme terminé. Chez nous, le fonctionnement, il n'est pas lié au matériel. Les coûts de fonctionnement, ils sont liés à une couche de service à l'utilisateur. Notre parti pris, mais qui est le nôtre, qui n'est pas une vérité en soi, c'est que ce qui manque dans le covoiturage, c'est du service. Autrement dit, ce qui manque, ça va être la bonification des cagnottes conducteurs pour les fidéliser. Ce qui manque, ça va être les garanties pour que les passagers soient sûrs de partir et revenir parce que ce n'est pas possible d'arriver au boulot trois heures de retard et de dire oui, mon covoitureur, il m'a posé un lapin. Oui, le patron, ça lui fait une belle jambe. Ce n'est pas des comportements qu'on peut avoir à répétition, en tout cas. L'idée, pour nous, c'est la couche de service qui va permettre au covoiturage d'être attractif et fiable. Les bonifications conducteurs, les garanties passagers et puis tout ce qui est SAV, assistance, animation de communauté sur lequel il faut être très présent aussi avec un service qui est personnifié et où les gens, quand ils ont un problème, ils ont besoin d'une réponse, ils trouvent un être humain qui leur répond rapidement. Donc, pour nous, le compte fonctionnement, il est là. Et il n'y a pas de fonctionnement lié aux infrastructures. Et quand on parlait du 25 centimes du kilomètre voyageur avec une partie fixe post-programme, c'était bien pour financer, on va dire, ce service quatre étoiles, là, ou cinq étoiles, ça dépend, pour la communauté. Voilà, c'est ça. Ensuite, on a une question sur la différence, ou la valeur ajoutée que peut avoir le programme à côté par rapport aux lignes ECOV qui sont proposées par le programme ECOV. Je pense que ce n'est pas le même programme, vraiment, pour le coup, là, peut-être qu'avec ce que je vous ai expliqué, c'est un peu plus clair. En tout cas, nous, il y a vraiment une phase de co-construction qui peut être utile, d'ailleurs, je vous avais dire, je ne roule pas pour mon business, mais on peut co-construire avec le programme et après, aller sur des lignes ECOV. Ça, c'est une possibilité. Donc, nous, il y a une partie de co-construction qui me semble, mais pas, en tout cas, tel que je lis le programme ECOV, je le vois moins axé là-dessus, voilà, mais peut-être que je me trompe. Et après, il y a un parti pris d'infrastructure qui donne une toute autre mécanique de programme, je pense. Nous, on est sur du service, de la garantie, etc. Ce qu'on expérimente, c'est vraiment du co-vaturage augmenté par le service. Je pense que ECOV, c'est du co-vaturage augmenté par l'infrastructure. Bon, ben voilà, ça permet d'avoir du choix, je dirais. Ensuite, on avait une question sur, en lien avec l'intervention, donc la plantation de l'outil, la personne n'est pas bien compris si le fonctionnement en temps réel est possible via une application, par exemple. Pour la co-construction ou pour le… Non, je pense que c'est plus pour le fonctionnement des lignes. Pour le fonctionnement. Oui, pour le fonctionnement, oui, ça se joue sur smartphone. Alors, il y a même des lignes où on a implanté des systèmes SMS parce qu'il y avait des gens qui n'avaient pas de smartphone ou qui ne pouvaient pas se localiser. Mais globalement, on va dire, ça se passe sur smartphone. Alors, est-ce qu'on a une application ? Oui, ce n'est pas une application native au sens technique du terme, mais c'est une application sur smartphone qui marche comme une application… Attendez, je vais fermer ma porte parce que j'ai un écho. Non, je parle. Merci. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Oui, il y a une application sur smartphone, donc c'est du web responsif. Ça marche vraiment comme une appli, sauf qu'on ne la trouve pas dans les stores. C'est ça la différence. Et juste, c'est moi qui ai posé la question, donc une question complémentaire parce que je connais bien le territoire Midi-Kercy. Imaginons quelqu'un qui est domicilié à côté de Saint-Projet dans le Lot, qui est frontalier et qui travaille à Montauban. Il peut utiliser la ligne ? Il est navetteur quotidien et il traverse le territoire ? Comment ça se passe complètement pour les gens ? Oui, on ne fait pas discriminant. Non, mais dans le fonctionnement concret, est-ce que… Dans le fonctionnement, il va pouvoir s'inscrire sur une ligne et passer par les arrêts qui sont sur son trajet dans le territoire ? Il n'y a pas de domiciliation obligatoire sur le territoire ? Alors non, dans le covoiturage, du côté de l'exécution comme nous on a, il n'y a pas de frontière administrative. Les frontières administratives, elles peuvent après intervenir dans le financement. Bien sûr, j'imagine que les territoires vont négocier entre eux pour savoir qui prend en charge, quelle partie en fonction des bénéficiaires, etc. Nous, au niveau exécution, c'est quelque chose qui est inexistant pour nous, les frontières administratives. D'accord. J'enchaîne parce que pareil, on est en train de dépasser. La prochaine question, il n'y avait pas comme de la NPP qui vous précisait que dans le cadre du programme, on a monté un club mobilité. C'est des clubs qui se passent et on organise des échanges autour de plusieurs thématiques autour de la mobilité. Il y en a trois par an. Vous avez la possibilité de vous inscrire via le lien Google Forms que Paco m'a mis sur la conversation et on pourra vous tenir au courant du prochain club mobilité quand celui-ci sera organisé. N'hésitez pas. Ensuite, on a une question. Est-ce que dans la conception de l'île, vous acceptez des détours pour assurer des prises en charge ? Alors Marie, tu ne bouges plus. Est-ce que tu m'entends ? Je reviens par là parce que l'autre en dit bon. Je ne sais pas du coup si tu as entendu ma question ou pas. Non, je veux bien l'écouter. Est-ce que dans le cadre de la conception de lignes, on accepte les détours pour assurer certaines prises en charge ? Alors, nous, on n'a pas d'avis, mais les conducteurs, ils en ont un. Et les conducteurs, ils sont très intolérants au détour. Très, très intolérants. Donc, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, sans conducteur, il n'y a pas d'offre. C'est plus la tolérance des conducteurs qui va faire la réponse. Et nous, c'est vrai qu'on a vu sur des projets une demi-heure, 40 minutes, un détour de 2-3 minutes. Déjà, ça exclut du monde. Et ça va vite. Il suffit qu'il y ait un feu. Donc, tout est possible. Mais ce qu'on va dire, c'est surtout les conducteurs, la tolérance des conducteurs qui va apporter la réponse. Et enfin, on a une dernière question. C'est le service est-il gratuit pour les usagers ? Alors, nous, techniquement, on sait faire les deux. Notre recommandation, c'est que ce soit gratuit au démarrage pour les passagers parce que ça fait un frein de moins pour eux et puis ça renforce l'attractivité, on va dire, de l'île. Après, un moment, enfin bon, après, c'est vraiment au niveau idéologie. Il y a des territoires qui vont vouloir qu'il y ait un petit reste à charge pour le passager quand même parce que la mobilité, ça n'est pas gratuit. Et il y en a qui vont plutôt être sur une politique de gratuité. Donc, dans le cas où c'est gratuit, c'est comme ça. Et dans le cas où c'est payant, avec les territoires, on va mettre au point une politique tarifaire à savoir que dans le programme et même après dans notre manière d'opérer pour le cas où ce serait pérennisé avec nous, on gère tous les flux financiers, les encaissements, les décaissements de conducteurs, les cartes bleues, les choses comme ça, le territoire, il n'a pas à s'endetter avec ça. Merci. Donc, on va s'arrêter là pour les questions. Si vous en avez d'autres, je vous projette, si vous voyez toujours mon écran normalement, vous avez plusieurs moyens de nous contacter, déjà par l'adresse mail du programme, donc contact arrobase à côté tiré covaturage.fr. Donc, si vous avez plus de questions, envie d'en savoir plus, peut-être notamment sur la phase de sensibilisation, si vous êtes intéressé pour organiser des formations, n'hésitez pas à nous contacter. Et vous pouvez aussi rejoindre le réseau social, si je peux dire, du programme à côté, via notre site. Comme je disais, vous avez la possibilité de vous créer un compte et donc vous y retrouverez notamment dans la boîte à outils, le replay et le support de ce webinaire et plein d'autres fiches outils que nous avons créées sur la LOM, sur le forfait mobilité durable et donc un espace en direct qui marche un peu comme un fil d'actualité, comme à la manière de Facebook, par exemple, où vous pouvez poser vos retours d'expérience, poser des questions et donc interagir avec les autres membres. Et vous avez aussi la possibilité de vous inscrire un autre newsletter en allant sur le site, sur la page d'accueil, vous verrez, il y a un bandeau, vous pouvez laisser votre adresse mail et donc ça vous permet une fois qu'on envoie une newsletter par trimestre de connaître les actualités du programme et puis de voir les prochains événements et toute l'actualité qui est assez nombreuse en ce moment. En tout cas, merci à tous d'avoir participé. Merci pour vos nombreuses questions. Vous recevrez un mail très bientôt avec le replay et puis n'hésitez pas à nous contacter. Merci Marie, merci Lisa pour vos interventions très intéressantes et à bientôt. Merci à tous et désolée pour les problèmes techniques. J'espère que c'était quand même audible. Merci à tous. Oui, c'était audible quand même. Ça va. Merci beaucoup. Merci. Bon après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada